Cette journée a été pensée vraiment dans la perspective d'une mise en commun des travaux sur les archives d'écrivains au Québec. Alors non seulement les archives de Gabriel Leroy sur lesquelles nous nous sommes penchés au cours des 20 dernières années, mais aussi on a décidé d'inviter des spécialistes d'autres corpus, donc Hubert Aquin, Anne Hébert, et également un spécialiste des textes de la Nouvelle-France, des archives de la Nouvelle-France, pour voir comment ces corpus-là sont investis et utilisés et essayer justement de procéder à amener dans le format des méthodes, des protocoles, et peut-être de trouver ensemble, au fil de nos discussions, de nouvelles pistes, de nouvelles perspectives d'analyse sur les archives d'écrivains. Andriane vous a écrit plus tôt cette semaine pour vous demander une brève notice bio-bibliographique. Je pense qu'elle disait trois ou quatre lignes maximum dans son message, donc ceux et celles qui m'ont envoyé six ou sept lignes, j'ai coupé, je m'excuse. Et quand je vais vous présenter tout à l'heure, je ne voulais pas perdre de temps avec les présentations, donc je vais vous présenter rapidement, et puis vraiment pour laisser toute la place à la discussion. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un répondant à toutes les communications, qui est François Ricard. Vous savez-tu? Non, non, c'est une petite blague, mais pour dire à quelle fois on est content que tu sois avec nous aujourd'hui. Oui, c'est une petite blague, mais bien entendu, évidemment, tu pourras nous rappeler à l'ordre quand on racontera des bêtises sur Gabriel Horowitz, un tout autre sujet. La présentation du début, en fait, ma propre présentation, ce n'est pas tant une communication que l'occasion de vous présenter peut-être une sorte de bilan du projet Hyper-Roy, et en fait, un bilan qui va remonter peut-être encore plus loin, c'est-à-dire au tout début des travaux du groupe de recherche sur Gabriel Horowitz, qui à l'origine a été fondé par François Ricard et Jane Everett en 1996-1997. François et Jane, qui, à l'époque, ont obtenu des subventions du CRSH et du FRQSC pour fonder ce qu'on a appelé le G2R2, donc le groupe de recherche sur Gabriel Roy. Ce groupe de recherche s'est ensuite collaboré avec un réseau, si on veut, qui a été constitué de plusieurs chercheurs qui s'intéressaient à l'époque aux archives et aux manuscrits littéraires, qui s'appelait IRMA, donc l'Initiative de recherche sur les manuscrits et les archives, qui était un réseau qui avait été fondé par Michel Camperon et Bernard Andresse à l'époque, et dont Jacinthe faisait partie. Nathalie, est-ce que tu faisais partie de quoi le groupe pourtant, je pensais que tu faisais partie. C'est vieux. C'est vieux. Et ensuite, on a commencé à collaborer avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, et surtout avec le laboratoire NT2 qui nous a permis de développer le projet d'édition électronique. Alors, mine de rien, au fil de ces 20... 20 ans, quand même, de travaux. Il y a une quarantaine d'assistantes de recherche qui auront travaillé pour le groupe de recherche sur le GAPL. C'est quand même, j'ai... Mon décompte est quand même conservateur. Je pense qu'il y en a même un peu plus que 40 qui auront travaillé. C'est quand même un projet qui a rassemblé, non seulement plusieurs collègues, mais énormément d'étudiants. Au fil de ces 20 ans de travail sur les inédits et les manuscrits, il y a eu dans un premier temps, vous savez peut-être, les Cahiers Gabriel-Leroy. Donc, c'est une collection que François Ricard a fondée aux éditions du Boréal, qui avait pour objectif de publier des textes en édition critique, mais en édition critique, évidemment, pour le public lecteur, donc avec un appareil de notes relativement dépouillé, et d'avoir relevé des variantes aussi également modestes. Il y a eu ensuite ce grand projet de l'édition du centenaire. En 2009, ça a été le centenaire de la naissance de Gabriel-Leroy. Et donc, le projet a consisté à rééditer l'ensemble des œuvres, de l'œuvre canonique de Gabriel-Leroy dans une collection, si on veut, on peut dire de luxe, quand même. C'est pas la pléiare, mais... C'est quand même une collection... Une petite luce, une collection propre. Une petite luce, oui, voilà. Et l'objectif était évidemment de produire, dans la mesure du possible, ce qui allait devenir l'édition définitive des textes de Gabriel-Leroy. Est-ce que ces bouquins-là sont encore disponibles? Si. Donc, à l'époque... Il y en a peut-être un ou deux qui sont les plus d'une, mais ça ne sera pas rien plus libre. Oui, c'est ça. Donc, c'était un tirage limité. À l'époque, il n'y avait pas si... Mais les textes ont presque tous été repris dans le... Dans Montréal-Compact. Les textes qui ont été établis pour le central. OK. Et donc, à partir de 2009, il y a eu ce projet, Iparois. Donc, vous voyez ici la vignette de l'ancien site Iparois. Je vais vous montrer le nouveau site tout à l'heure. Donc, projet qui a débuté en 2009, après une première tentative d'édition électronique dont je vais parler dans un moment, qui était l'édition électronique du temps qui m'a manqué. Alors, nous sommes donc passés, au fil de ces 20 ans, de l'édition critique pour laquelle nous avions quand même établi des protocoles qui étaient... qui tenaient compte des particularités matérielles des manuscrits, des dactylogrammes, des tapiscrits de Gabriel Roy. Un protocole dont... est-ce qu'on a encore une trace de ce protocole quelque part, j'imagine ? Oui, c'est ça, avec tous les codes de transcription. Et donc, on s'est servi, non seulement pour l'établissement des textes qui ont été publiés dans les cahiers Gabriel Roy, mais aussi Christine Robinson, qui a préparé l'édition critique de La Seine d'Adéline, qui est un roman inédit de Gabriel Roy, s'en est servi pour sa thèse. Je m'en suis servie aussi pour l'édition des lettres de Gabriel Roy à Marcel Carbot. Donc, et on est parti de ce protocole d'édition critique pour tenter d'établir de la même façon un protocole d'édition électronique qui allait tenir également compte de toutes ces particularités matérielles des manuscrits d'actylogrammes, tapiscrits et autres objets d'archives qui font partie du fond Gabriel Roy. Bien entendu, quand on entreprend un projet d'édition électronique, la tentation est forte de se dire qu'on va tout publier sur support électronique. Mais on a quand même établi dès le départ que l'édition électronique allait servir de complément à l'édition critique, à l'édition des textes canoniques qui allaient demeurer en publication sur support imprimé et que l'édition électronique allait permettre de publier des textes qui ne seraient pas possibles de publier sur support imprimé, entre autres parce qu'elles présentent un caractère d'inachèvement, soit parce que le relevé des variantes est beaucoup trop volumineux pour qu'on puisse publier sur support papier. Bref, tout ça a été pensé dans une optique de complémentarité. La première étape, comme je vous l'ai dit, a été de préparer l'édition électronique du temps qui m'a manqué, qui est la suite de « La détresse et l'enchantement », qui était une suite inédite. Et donc, un texte qui se présentait en trois étapes, relativement brefs. Donc, trois étapes, respectivement, à peu près 75 pages, 32 pages et 82 pages, si ma mémoire est bonne. Donc, ça permettait, si on veut, de s'exercer au boutiment de l'édition électronique. C'est une édition, je n'ai pas le temps d'aller vous la montrer, vous pourrez retourner la voir. C'est une édition, par contre, qui est relativement statique, c'est-à-dire que ça a quand même été créé en 2007-2008. On est capable de visualiser les différents états du texte simultanément. Par exemple, si je veux, par exemple, visualiser, je ne sais pas moi, le deuxième chapitre du temps qui m'a manqué, je suis capable de comparer les différentes versions à l'écran. Mais, par contre, l'appareil de notes est beaucoup plus statique. C'est-à-dire que maintenant, Anne-Marie va en parler cet après-midi dans sa communication, je pense. Nathanaël a aussi beaucoup travaillé à l'édition électronique. Maintenant, les notes deviennent de plus en plus interactives. On peut se servir d'outils de géolocalisation, on peut se servir aussi d'hyperien pour renvoyer à d'autres textes, à d'autres documents. Bref, cette première édition électronique, donc du temps qui m'a manqué, ne nous a pas permis d'expérimenter à fond les possibilités de l'outil numérique. On en est venu à créer le site HyperWare. Et là, je vais sortir d'ici et espérer retrouver. Peut-être que tu étais vraiment ça. Ça, c'est HyperWare, oui. Donc, qui est devenu ceci? Donc, il a quand même évolué depuis la version que je vous ai présentée sur la diapositive tout à l'heure. Donc, le nouveau site HyperWare, complètement revampé cet hiver, grâce au bon soin d'Andréanne, entre autres. Et donc, l'idée, c'était non seulement de continuer à présenter des textes en édition électronique. Maintenant, on a encore le temps qui m'a manqué, mais on a la détresse et l'enchantement et les nouvelles Eskimo qui précèdent la rivière sans repos. Mais aussi de rassembler sur un même site des informations biographiques. On a maintenant une chronologie dynamique, avec des photos, etc. Des informations sur les œuvres de Gabriel Leroy. Des informations aussi sur, en fait, une section bibliographie critique qui présente l'ensemble, bien, c'est peut-être pas tout à fait à jour, mais presque, qui présente l'ensemble de tous les textes qui ont été écrits sur l'œuvre de Gabriel Leroy et qui en offre un résumé analytique. On a aussi, sur ce site, dans la section documents, un outil qui nous permet de retracer l'ensemble des lettres que Gabriel Leroy a écrites et de trouver une fiche synthèse qui permet de voir, par exemple, dans quel angle la lettre a été écrite, à quel endroit elle est conservée, qui sont les personnes qui sont citées dans les lettres. Et tout ça nous permet, par exemple, de retrouver toutes les lettres que Gabriel Leroy a écrites à Clémence éventuellement et ainsi de suite, de se promener dans le site. Donc, voilà. Alors, c'est à peu près ce que le site HyperRoy est devenu. Donc, non seulement une façon de publier des textes, d'achiver des textes, mais aussi de fournir de l'information sur Gabriel Leroy et sur son œuvre. Je dirais qu'au fait des ans, on a reçu beaucoup de commentaires et de courriels, non seulement de chercheurs, mais aussi d'élèves du secondaire qui voulaient de l'aide pour un projet de recherche, par exemple. Des professeurs aussi de collège ou d'école secondaire qui voulaient des idées sur... qui voulaient savoir de quelle manière ils pourraient présenter, de se servir de ce site-là, de se servir de l'œuvre de Gabriel Leroy dans leur cours. Donc, c'est quand même une initiative qui a permis de rejoindre, au-delà des chercheurs, qui a permis de rejoindre quand même la communauté. Et ça, c'est... Je trouve ça très intéressant que ça ait pu avoir une telle résonance. On a aussi retracé des lettres de Gabriel Leroy grâce à ce site-là. Il y a deux ou trois personnes qui nous ont écrit en disant « J'ai vu que vous préparez l'édition électronique des textes de Gabriel Leroy. J'ai trouvé dans mon sous-sol, mon grand-ombre, mon lèvre, etc. » Et ça a permis, au fond, Gabriel Leroy de recueillir aussi des textes qu'on n'aurait peut-être pas recueillis autrement. Alors, que faire, que peut-on espérer pour la suite? Je reviens. Alors, évidemment, on peut espérer que les éditions électroniques qu'on a publiées, qu'on continuera de publier, susciteront davantage d'analyses de type génétique. Jacinthe et ses assistants ont beaucoup travaillé dans cette perspective-là au cours des dernières années, mais on peut espérer que le site suscite encore davantage d'études à ce niveau-là. L'autre piste qui me semble intéressante, c'est se servir de l'outil numérique pour essayer de reconstituer les réseaux épistolaires de Gabriel Leroy. Maintenant qu'on a comme tout cet index de la correspondance et qu'il est possible de naviguer, par exemple, d'un destinataire à l'autre et d'identifier peut-être aussi des liens entre les différents destinataires, je pense que ce serait possible de se servir de l'outil numérique pour tenter de mieux visualiser peut-être ce qu'étaient les réseaux épistolaires de Gabriel Leroy. Et je l'espère depuis le début, parce que tout ce qu'on a fait, c'est en licence Creative Commons, open source, je l'espère depuis le début, que ça puisse susciter l'intérêt chez des chercheurs qui travaillent à l'édition de d'autres corpus pour l'édition électronique, justement, de d'autres corpus, parce que la structure, elle est là, parce que les modules de visualisation, ils ont été tous programmés. Alors, il s'agit juste de récupérer toute cette structure de base, cette structure informatique, et pour en faire l'édition et la présentation d'un autre corpus. Alors, l'invitation a été lancée au champ du Centrané-Vert il y a déjà quelques années, et je pense que vous y réfléchissez. C'est ce que vous en parlez de l'État. En tout cas, j'étais allée vous en parler en dernier, votre colloque, du centenaire. Mais, ce serait vraiment génial si d'autres équipes allaient de l'avant avec un projet d'édition électronique, parce que le problème avec les humanités numériques en général, ou avec les projets d'édition électronique, c'est que chacun a l'impression de devoir recommencer à zéro. Mais cette période, qui dure peut-être deux, trois ans, où on essaie de comprendre c'est quoi l'édition électronique, on essaie aussi de trouver l'équipe technique, l'équipe médiatique, qui est la plus appropriée pour nous accompagner dans le projet. Mais ça fait quand même deux ou trois ans d'attente, si on veut, ou une période où on ne travaille pas spécifiquement sur le corpus. Et ça coûte cher. Donc, si on peut quand même juste éviter de toujours recommencer, et puis plutôt adopter la perspective de donner au suivant, de passer au suivant, je pense qu'on réussirait à créer une sorte d'engouement autour, justement, de l'édition électronique de Corpus d'Archive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !